Je vous remercie, je suis très ému par la cérémonie d'aujourd'hui, mais beaucoup plus par l'acte qui a été posé par le président Pierre-Buyère Montefa et au-delà de lui, par le mouvement sénégalais. Je le remercie encore une fois pour son soutien, mais je pense que ce soutien il n'aurait pas accordé si la majorité, à défaut de la totalité du mouvement sénégalais, n'avait pas consenti à ce soutien et à ce compagnonnage. Donc, au-delà de sa personne, je vous remercie tous au nom de PASTEB, mais également au nom de la coalition, son comprésident. Je vous félicite également, je l'avais dit au président Atipa, pour le travail excellent, extraordinaire que vous avez fait en un temps très très court. Je lui ai dit que, aussi bien dans le fond que dans la forme, le président n'était pas obligé d'être candidat à cette élection présidentielle. Ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, personne ne le sait. Peut-être aussi qu'il nous a manqué un peu de recul, parce que la politique a ses références quelquefois. C'est très difficile, en un temps très court, de bâtir un socle solide, complet. Même ceux qui sont en politique depuis des décennies n'ont pas encore ce socle complet. Nous, la nécessité d'ailleurs pour chaque parti politique ou chaque candidat de bâtir une coalition, parce que seul, ça paraît difficile. Mais quand on regarde le travail extraordinaire que vous avez abattu, avec des gens qui, pour la plupart, sont des novices en politique, il y a de quoi être fier de ce que vous avez fait. Que le Conseil constitutionnel se soit prononcé de la manière qu'on connaît. Nous qui sommes passés au parrainage, nous ne pouvons pas vous dire comment ça s'est passé. Et vous qui avez été recalés, vous ne pouvez pas dire comment ça s'est passé. Parce que ça s'est déroulé dans des conditions extrêmement opaques. Mais indépendamment de ces décisions du Conseil constitutionnel, je tiens à dire aux gens de Sénégalais que vous n'avez pas de quoi rougir. Il n'y a pas de quoi rougir. Vous devez être fiers de ce que vous avez fait en si peu de temps. Et à votre terme, le président Pierre Nakepa, qui n'avait jamais fait la politique, mais qui a compris la nécessité de s'engager par rapport aux enjeux fondamentaux qui interpellent aujourd'hui notre pays. Et c'est les mêmes motivations que nous ont amenés nous-mêmes en politique. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous n'avions jamais fait la politique avant 2014. Mais c'est les mêmes constats que nous avions, que lui et son équipe ont pu établir. C'est les mêmes constats qui nous ont amenés, nous, à un moment donné, à nous engager. C'est autant de choses qui créent et qui renforcent les similitudes et les convergences entre le mouvement sénégalais et le Parti PASSEF. Et au-delà du Parti PASSEF, la coalition large qu'on essaie de construire. Donc je vous remercie beaucoup. Nous sommes très contents. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus un compagnonnage dans la solidarité, dans la complémentarité que nous souhaitons, qu'un appui. Nous ne sommes pas nous dans une logique de dire les gens viennent nous soutenir. Nous sommes dans une logique de dire nous partageons tous nos projets pour le Sénégal. Et chacune de nos entités a des profils de qualité. Il faut que tous ces gens-là se retrouvent autour de ce projet-là. Et qu'ensemble, de la même manière que vous seriez investis si le président n'était pas été candidat, il faut maintenir ce même degré d'engagement. Et nous, nous réitérons toute l'ouverture. Nous ne sommes pas dans une logique de dire bon, ils viennent, mais ils restent derrière. La preuve dans l'organisation et la structuration actuelle de ce qu'on s'est en train de faire, il n'y a quasiment pas de responsabilité de premier plan incarnée par des gens du passé. C'est-à-dire que nous sommes dans cet esprit d'équipe. Dans ce pays inécutant, on cesse de construire autour d'un homme. Moi, je ne crois pas au Messie. C'est un projet fort qu'il faut avoir et ensuite une équipe la meilleure possible pour conduire ce projet. Si on le fait, on met définitivement ce pays sur les rails. Si on continue à fonctionner tel que le système a fonctionné jusqu'à présent, je dis même un prophète qui le mettrait à la tête du pays, évidemment, il s'enfoncerait dans les abus. Et c'est ce que j'ai apprécié parce qu'avec le président Antepa, on a eu beaucoup de séances et discussions sur des thèmes. Le président Antepa, je le connais depuis très peu de temps. Je tiens à le préciser parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que ce soutien est un soutien parce que nous appartenons à la même région. Non. Jusqu'à très récemment, je ne connaissais pas le président Antepa. On se rencontrait brièvement dans des événements qui regroupaient des cas amassés. On se saluait, mais on ne s'était jamais assis pour discuter. C'est après le parrainage que le contact a été établi. On s'est retrouvés et on a discuté programme. C'est très important. Et il ne l'a pas fait avec moi seul. Il l'a fait avec d'autres candidats. On a discuté de programme et de vision. Il se trouve que moi-même, bien avant de le connaître, je m'étais procuré son premier ouvrage « Osé » que j'avais lu de bout en bout. Et je le dis ici parce qu'il faut être intellectuellement honnête. Beaucoup d'idées défendues dans cet ouvrage relativement par exemple à l'économie numérique et à la relation que nous devons avoir avec des gens comme les États-Unis. Beaucoup de ces idées-là m'ont personnellement inspiré quand moi-même j'écrivais mon livre de vision. Donc avant qu'on ne se connaisse, il y avait déjà une convergence d'idées. Et c'est ce qu'on a retrouvé lorsqu'on a eu le temps de s'asseoir une fois, deux fois chez lui dans son salon. On s'est rendu compte que sur toutes les problématiques, nous avions exactement les mêmes positions et les mêmes visions. C'est ça qui fonde son soutien, mais ce n'est pas un soutien parce que c'est lui qui me plaît ou on a des liens. Non, ça n'est pas ça. Et le peu que je connais de l'homme depuis que je le fréquente, c'est que c'est un homme suffisamment indépendant pour ne pas suivre aveuglément ou mettre en avant d'autres raisons que des raisons rationnelles, scientifiques. Il veut baser sur des visions, baser sur des convergences programmatiques. Et donc je tiens à le clarifier aujourd'hui. Et je termine par dire que nous vous accueillons les bras ouverts dans la coalition, vous nous accueillez les bras ouverts dans ce siège. Mais ensemble, avec tous les autres membres de la coalition, ma conviction, moi, c'est que s'il plait à Dieu, en 2019, nous allons remporter cette relation. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Quand vous allez venir ici, on va venir sitôt dans le siège, je vais t'en voir. Je vais me voir si tous les autres membres de l'homme qui vous l'utilisent. Ici, il y a une distance qui nous prend, il y a une distance qui nous prend, il y a une distance qui nous prend. Il y a des commandes qui nous prend. Il y a un entre-dire qui nous choisissons. Je me disais, c'est que j'ai un géant de terre. Au Sénégal, je ne suis pas la base de Sénégal. Donc je ne suis pas la plateur de Pétan. C'est ce qu'on a présenté par le gouvernement Sénégalais. Je suis très heureux d'être présenté par le gouvernement Sénégalais. Parce que le président Sénégalais, je sais que c'est démocratique. Je sais qu'il y a des gens qui ont été libérés. Quand j'ai eu une décision pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont été libérés. Je l'ai entendu beaucoup de gens qui ont été libérés. Mais je suis très heureux d'être présenté par le gouvernement Sénégalais. Je suis dit que ça a réheuré le Seigneur. Parce que le geste qui a été posé au Sénégal, il est présenté par les FADF. Vous pouvez vous mesurer à votre porte. Il faut refléter, montrer les gens qui sont dans le monde. Vous êtes un des justes qui sont en femme, et les gens qui ont été libérés. Il faut faire ça. Mais même si on ne connait pas, on ne connait pas qu'on a un germanème. Parce que le Sénégal, il est important de dire que c'est beaucoup de personnes qui sont conscients. Nous avons des conseils de nous. Mais quand nous sommes tous les plus grands points, nous avons vu les qualités, les convictions et les principes. Nous n'avons pas besoin de nous parce que nous sommes dans le cas de masse. Quand on parle, on s'est dit à la fin de 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 la fin. On dit que dans le programme et le bisquis, on s'en déroule point par point dans l'économie, l'économie sociale, culture, l'économie numérique, Très bien qu'on a donné des ressources naturelles qui sont en combats. On a dit qu'on a donné des ressources naturelles qui ont été en combats. C'est comme si on a commencé à prendre rigoureuse. On a des deux réunions pour qu'on soit en deux heures. On a des soutiens pour qu'on ait un soutien affectif. Les soutiens pour qu'on a fait beaucoup de candidats. Tout ça nous a vu. Ce que j'ai dit c'est qu'on a vu tout ce que j'ai fait pour la décision. Je vais vous parler de tout ce que j'ai vu et qu'on a vu tout ce que j'ai vu. Et c'est ce que j'ai dit c'est qu'il n'y a pas que je le savais. Il n'y a pas que je le savais que j'ai vu tout ce que j'ai dit. Je l'ai dit c'est que j'ai dit que j'ai juste un architecte de japonais qui a dessiné le plan de la vie. Mais ce que j'ai dit c'est que j'ai dit c'est que j'ai dit l'économie, la culture, la langue et la culture. J'ai dit que j'ai dit qu'il n'y a pas d'intérêt. Qu'il m'a donné l'économie, je l'ai dit que ma petite fille, si on a acheté mon cœur, ça m'a inspiré. Mais quand on a fait plaisir, c'est qu'on a pensé qu'on a ta vie et qu'on n'a pas d'intérêt. C'est cela. Donc, nous sommes à l'Ibirambouba, mais je vous remercie tout ce mouvement du Sénégal. Vous savez, le Sénégal, c'est un engagement de faits métis. C'est surtout ce qui nous a fait de faire des formes d'engagement. Mais, vous avez fait ce que vous faites. Les conseils constitutionnels, ce sont les conseils constitutionnels. Les Sénégaliers, il n'y a rien de dire à part qu'ils ne peuvent pas dire que les conseils constitutionnels. C'est à dire que les conseils d'apprentissons à l'Ibirambouba. Je suis déjà évoquée, mais je suis déjà évoquée, je n'ai pas eu mes conseils d'apprentissons. Certains de nos conseils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas être évoqués. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que vous êtes à l'éluge. Vous êtes à l'éluge, vous êtes à l'éluge, vous êtes à l'éluge. C'est le premier mérite. Les deux mérites sont à l'éluge, vous êtes à l'éluge. Les conseils de l'éluge sont à l'éluge. Mais si vous êtes à l'éluge, vous avez fait le tabac. Et aujourd'hui, tout le monde peut aller au Sénégal. Je peux plus dans le Sénégal. Aujourd'hui, tout le monde existe politiquement. C'est une réalité politique. Les médias et les populations de Sénégal sont à l'éluge. Les gens sont en politique depuis 20 ans. pour ce que vous faites. Mais les gens se font. Donc, c'est ce que nous avons fait. Si vous n'avez aucun découragement, nous ne vous souhaitons pas. Il vous a fait une bonne affaire à ce sujet. Désolé, le président, vous savez que beaucoup Sénégal est en train de faire ça. Et nous sommes en train de faire ça. Parce que il n'y a qu'à la politique. Il n'y a qu'à la politique. Donc, comme Dieu a fait un peu au cadre de la paix, mais ils ne viennent pas de sénégalais, et à l'intérieur de nous. Nous, nous ne nous souvons pas de sénégalais dans l'école et le monde, nous ne nous souviendrons pas de Sénégalais, dans l'école d'Ousmane Son, moi je suis un boulot, je suis un boulot, je suis un boulot, je vous ai fait un boulot, je ne vous ai pas de dépensé, mais tous ceux qui nous ont réunis, nous devons apprendre aux réseaux, nous devons apprendre à donner, nous devons apprendre à apprendre un programme de devir, C'est ce qu'on a appris pour l'appliquer le programme de Réou. Ce n'est pas ce qu'on a fait. On a besoin d'équipe. L'équipe qui fait Réou. On a une culture de la personnalité. J'ai dit que c'est une culture de la personnalité. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour Réou. Et cette équipe, c'est le potentiel que j'ai vu au Sénégal, et la qualité de l'éducation qu'on a. C'est ce qu'on a fait pour le Sénégal. C'est ce qu'on a fait pour le Sénégal. C'est ce qu'on a fait pour l'éducation. Nous sommes en train de se mettre. Nous nous sommes en train de faire des choses. Parce que moi, je n'ai vraiment pas de la passion. C'est ce qu'on a fait pour les déclarations. C'est ce qu'on a fait pour la coalition. Mais moi, ce qui est que je n'ai vraiment pas de la passion. Je lui ai dit que le président Atepa, je lui ai dit que le président, il est en train de se mettre en place. On a fait des choses. Il est en train de faire des campagnes. Il a gagné en 2019. Parce qu'à ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, c'est notre tournée national, c'est notre tournée internationale. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour l'action politique. C'est ce qu'on a fait pour nous. Donc, si nous attendons personne, nous devons commencer la campagne. Nous devons prendre toutes les forces, prendre toutes les moyens, pour faire une bonne campagne, pour sauver Allah. Pour cette élection, nous devons sauver Allah. Nous devons sauver Allah. nous devons gagner. Inch'Allah. 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 Inch'Allah.